Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve à Fisherman Village. Pour la troisième fois, je vous fais un petit update. Je vous propose une mise à jour en ce vendredi 17 décembre 2021. A quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui ? A quoi ressemble la vie nocturne à Koh Samui ? J'en profite pour vous remercier puisque vous êtes désormais plus de 3250 à suivre ma chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité. Derrière moi vous avez le parking, vous voyez comme il se remplit. Je ne vous montre pas la première partie du village de Fisherman parce que cette partie-là n'a pas évolué. En revanche, je vous propose aujourd'hui deux surprises. Restez bien jusqu'à la fin. Et même une troisième surprise puisque vous voyez, ils ont refait le dallage de cette rue. Je me trouve à la hauteur du Koh Potam. Il est 20h. Il est vrai que j'ai eu beaucoup de questions et notamment pour savoir s'il y avait une vie nocturne, des endroits pour faire la fête, est-ce que les restaurants sont ouverts, est-ce qu'il y a du shopping possible ? Dans cette vidéo, j'essaie de répondre à cette question-là, en tout cas pour le secteur de Fisherman Village à Bochut. Je remercie également les restaurateurs qui ont accepté que je rentre dans leur établissement pour me permettre de vous montrer à quoi ressemble Koh Samui, la nuit actuellement et quelle est l'ambiance dans les restaurants. Objectivement, à but donné, il y avait environ 60-70% des commerces ouverts hier soir à Fisherman Village. Sachez que les établissements sont autorisés désormais à ouvrir jusqu'à 1h30 du matin. La vente d'alcool est également autorisée. Alors la dernière fois, je vous parlais des petits marchés. Également les banana cake qui est ici. D'ailleurs, j'ai une question à lui poser pour quelqu'un qui a demandé des coûts. Quelqu'un qui est sur Bangkok. Ça va les gars ? Je réponds ici à la question de Thierry sur les bananas rôtis dans le groupe de Stéphane Depré, communauté de langue française de Thaïlande. Je lui explique qu'une personne de Bangkok aimerait prendre des cours avec lui et apprendre à faire des bananas rôtis et savoir s'il accepterait de les lui donner. Je lui ai demandé combien de temps ça prendrait et le prix qu'il aimerait en recevoir. Je le laisse préalablement terminer ses commandes. Certains hôteliers m'ont confié à être très confiants. En tout cas, jusqu'au mois de mars, ils enregistrent de nouvelles réservations chaque jour. Et voilà, vous avez vu la préparation du banana rôtis en direct de Koh Samui. Il s'appelle Cho Cho et il me paraît très sympathique. C'est pourquoi je reste encore un petit peu, même s'il est très occupé. Et oui, le Nutella est international. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Thaïlande est le troisième pays au monde du gros producteur d'huile de palme. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir au regard des dégâts que produit cette culture. En effet, les plantations de palmiers à huile qui permettent sa fabrication ont des conséquences environnementales et écologiques sans précédent pour la forêt, la biodiversité. A Koh Samui, on trouve quelques endroits où on voit l'exploitation de palmiers. C'est une huile qui est massivement employée dans la fabrication des aliments industriels. Mais aussi pour les cosmétiques. Une huile de palme est aujourd'hui l'huile la plus consommée au monde, 25% environ. Sachez qu'il existe néanmoins une huile de palme durable qui répond à un certain nombre de critères. Donc, qui est certifiée, qui est plus respectueuse de l'environnement. Et ça coûte 50 bahts. C'est-à-dire environ 1,35€. J'explique à Chochot que Thierry aimerait apprendre à cuisiner des bananas rôties. Alors, il m'explique que pour préparer un kilo, il lui faut environ une demi-heure. Mais que lui en fait en plus grosse quantité avec l'aide de toute sa famille. Il a proposé d'apprendre pour un tarif d'environ 500 bahts. Ne comprenant pas, je pense, les fournitures. Honnêtement, dans le contexte que l'on vient de traverser, il me paraît indécent de demander des trop grosses négociations de tarifs. Lorsque vous serez sur les marchés, pensez. Il a l'air plein de bonne volonté. Je dispose donc des coordonnées de chouchot. Merci beaucoup. Alors, le petit marché, on va voir s'il a évolué. Bonjour. Alors, il faut savoir qu'en venant ici, j'habite à 15 minutes exactement. Je me suis pris une bonne averse. En scooter, bien sûr. Et du coup, forcément, un autre pancake ici. Les rues se sont un petit peu vidées, mais elles vont se remplir très rapidement. Vous voyez, le marché se reconstitue petit à petit. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vous montre des lieux d'ambiance et de surprises. Restez bien connectés jusqu'à la fin. Ça va les pas ? Alors, je profite de ce moment où il n'y a pas de bruit pour vous dire que si vous venez en vacances à Kossamuy, il est impératif d'avoir un moyen de locomotion. Si vous voulez vraiment visiter cette île. Donc là, je n'ai même pas besoin de vous dire, regardez, c'est ouvert. Parce que tout ce que je vois autour de moi, pratiquement, est ouvert. Leden, offrez-vous le luxe d'aller jusqu'au fond du restaurant. Alors, je discutais tout à l'heure avec un hôtelier restaurateur qui me disait que les réservations vont au bon train actuellement. Et que la période de... à partir de Noël et jusqu'à fin mars s'annonce vraiment encourageante. Si vous venez en vacances à Kossamuy et que vous voulez vous mettre en mode « je veux découvrir l'île », il est impératif d'avoir un moyen de locomotion. Si vous êtes un conducteur aguerri en scooter et que vous avez envie de découvrir aussi la montagne, je vous conseille vraiment un 150 cm3. Le restaurant Le Snack ici. J'aimerais vous dire qu'il vous faut considérer une location de scooter comme une excursion. Ça revient à peu près à 8 euros par jour. Mais ça vaut vraiment le coup parce que vous serez du coup libre et vous pourrez changer de plage tous les jours. Alors, le frog et GECO, en fait, ils organisent régulièrement des petites soirées animées comme ça. Il y en avait une il y a deux jours, je crois, avoir vu ça sur les réseaux sociaux. La police veille. Je vous ai déjà parlé du Happy Elephant qui est ici. Et cette petite place qui s'est reflète d'une beauté. Et quand on voit le nombre de voitures et de scooters qui sont là, on se rend compte que c'est reparti à Koh Samui. En tout cas, pour Fischerband Village, c'est en bonne voie comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi je vous invite à aller jusqu'au bout de la place ? Parce qu'il y a un établissement qui s'appelle le Kokotam. Qui propose une ambiance un petit peu plus calme. Je rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisée. Alors, je n'ai encore jamais mangé ici. Mais mon but, c'est de regarder un petit peu aussi la carte. Ça va aller, quoi ? L'ambiance est tranquille. Je montre les différentes ambiances qui pourraient vous intéresser. Voilà l'ambiance de cet établissement. A découvrir au fond de la place. Comme je dis souvent, quand mes taxis sont dehors, c'est bon signe. Alors, je ne vais pas vous refaire la présentation de tous les établissements sur lesquels je me suis déjà attardée la dernière fois. Parce que j'ai une deuxième surprise à vous présenter aujourd'hui. Alors, au passage, je vous montre un petit peu l'ambiance dans les bars et restaurants. Nirvana ici. Le guste italienne ici. Je m'appelle Emma et je fais des vidéos sur YouTube. Buonasera. Buonasera. Parle un poco italien. Mais il y a beaucoup de temps que je n'ai pas parlé. Beaucoup de temps que je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Beaucoup de temps que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. cocoon, très cocooné, si vous venez ici, regardez, la décoration est sympa, boutique, une ambiance un peu lounge avec des alcools, et ici vous êtes directement sur la plage. C'est pour Youtube. Je fais des vidéos. Je vous en ai parlé, c'est un établissement qui propose des massages, mais aussi des soins, soins du visage, manucure, pédicure. Les cages où on vous reçoit avec un spa, elles ont toutes une vue sur la mer. C'est également un sauna. Alors mesdames, si vous avez envie d'une épidation, si vous avez envie d'un massage ou de vous faire chou-fouter, pourquoi ne pas se faire offrir un petit soin dans cet établissement, le science spa ? Est-ce que vous comprenez pourquoi on appelle ça des flip-flops ? la cantine, comme vous le voyez, il y a du monde. Alors la cantine, c'est aussi un établissement qui permet de manger au bord de la mer. On voit ici la grande cuisine, tout en activité. Ça va, les gars ? Merci. Karma Sutra, propriétaire du Karma, plusieurs établissements sur l'île, il y en a un sur la plage, un autre qui s'appelle le Karma Delhi, qui est juste en face. Et ici, je suis devant le Karma Sutra. Voici donc ma première surprise, un établissement qui fait la fête, qui crée des animations tous les vendredis. C'est ici au Karma Sutra. J'ai dû changer la bande de son pour ne pas être bloquée par YouTube. J'ai dû changer la bande de son pour ne pas être bloquée par YouTube. C'est maintenant de vous présenter la deuxième surprise et elle a lieu sur la plage devant le Corotams. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501